Bonjour Cyril Guimard, bienvenue pour cette nouvelle chronique sur Cyclisme Actu. On a encore pas mal d'actualités à débriefer avec vous. On a fait un petit récapitulatif sur Cyclisme Actu, on a choisi 5 moments forts de l'année 2023. Tu vas nous dire ce que tu en penses. On a eu le duel Pogacar-Vinjegard sur le Tour 2023, on a eu le triplé Jumbo-Visma sur les 3 grands tours. Le duel Roglic-Thomas qui s'est réglé sur le contre-la-montre avec le fameux incident technique de Roglic, le virage Pinault sur le Tour de France et enfin le doublé sur les vidéos de Mathieu Van Der Poel, Cyclocross et à Glasgow sur route. Voilà, c'est les 5. On peut rajouter Mélenchon Remo et Charlie Roublet. C'est après les… Oui, alors pour lui, oui. Oui, à titre personnel, oui. On est sur les maillots arc-en-ciel. Qu'est-ce que tu penses toi déjà de cette sélection ? Est-ce que tu en rajouterais tout simplement ? Non, je pense qu'il y a les grands tours qui font bien sûr l'actualité, qui sont les épreuves où les champions peuvent s'exprimer dans leur… à exprimer la totalité de leur talent et puis après il y a des… des événements qui peuvent créer de l'émotion. Il y a celui de Thibaut Pinot par exemple, mais ce n'est pas… ça n'est pas une performance on va dire d'ordre comparable à un Paris-Roubaix ou un championnat du monde. C'est le club de fin d'une très bonne carrière de Thibaut. Il reste quand même que moi je pense que au niveau de l'écriture de l'histoire, le Tour d'Espagne reste un événement très très fort parce qu'il conclut avec la même équipe trois grands tours gagnés et un triplé sur le dernier. Je pense que ce sera difficile déjà de faire aussi bien. Je ne serai sans doute plus là pour le voir si ça devait arriver. Et puis bon, il y a aussi ce… on va dire ce quadruplet de Van Der Poel sur le Cyclocross, championnat du monde de Cyclocross, formidable champion du monde sur route, Milan-Saint-Rémeau, Paris-Roubaix et deuxième du Tour des Flandres. Oui, c'est quand même difficilement réalisable aujourd'hui. J'ai presque envie de dire qu'il y a 40 ans, c'était plus facile à faire qu'aujourd'hui. En tout cas, les lecteurs de Cyclocross sont plutôt d'accord avec toi, puisque celui qui a été le plus plébiscité dans notre sondage, c'est effectivement le doublé, et même, on peut le dire, le quadruplet de Mathieu Van Der Poel sur les grands moments de son année à lui, sur les courses d'un jour. Donc, c'est celui-là qui a été retenu à 33% sur notre site. Et en deuxième, on a eu le duel Vignogar-Pugacar, qui a énormément marqué, a priori, avec 24% nos lecteurs. Alors que le triplé de la jumbo, alors toi, tu l'as mis pratiquement en numéro 1, mais ça ne les a pas marqués tant que ça. Il faut toujours essayer de faire la différence entre ce qui va créer de l'émotion et ce qu'est la performance sportive. Et la performance sportive, elle est sur le triplé des jumbo. Si on ne fait passer que l'émotion, à ce moment-là, le meilleur coureur du monde, c'est Thibaut Pinot, ce qu'il faut. Donc, on est toujours, mais c'est vrai dans... Allez, c'est vrai en politique, c'est vrai dans tous les... Il y a ce qui va, par rapport à votre sensibilité, vous toucher, plus que d'autres choses. Moi, j'essaie toujours, du moins le plus possible, de séparer ce qu'est l'émotion pure du résultat sportif pur. Ce n'est pas évident parce que je suis comme tout le monde. J'ai aussi ma sensibilité personnelle. J'ai les choses qui vont me donner la chair de poule et d'autres pas, même si l'exploit est extraordinaire. Alors que s'il est vraiment extraordinaire, il crée aussi de l'émotion. Mais voilà. Donc, l'objectivité, la subjectivité, sont des choses très difficiles à maîtriser. Le triplé de la jumbo-visma, en termes d'exploit, n'a pas forcément atteint nos lecteurs et ceux qui ont voté sur notre site, puisqu'ils n'arrivent qu'en quatrième position sur les cinq. Alors, peut-être pour une raison très simple, c'est qu'il y a un moment où il n'y a pas eu match entre les trois. Et le fait que, finalement, on a distribué les rôles de façon presque logique, si on peut considérer que c'est logique, dans la mesure où Evenopoul n'était plus présent dans le match, ils auraient pu faire, par exemple, une course à la régulière, ce qui n'était pas possible, parce que l'équipe aurait explosé. Mais le fait qu'on n'a pas créé d'émotion, parce qu'il n'y en avait plus, il n'y avait plus de suspense, il n'y avait plus rien. Et c'est peut-être ce qui fait que dans la conscience des gens, ça tombe d'un cran et ce n'est peut-être pas tout à fait illogique. Espérons que 2024 fera qu'on ait peut-être plus de concurrence dans la mesure où Jimbo Wisman sera privé de Roglic, puisque Roglic est parti à la Bora. Peut-être qu'il y aura plus de concurrence. Evenopoul sera peut-être plus performant. C'est à espérer, mais il y a des choses sur lesquelles on a du pouvoir et puis les choses sur lesquelles on n'en a pas. Donc, il y a un moment où on est spectateur ou téléspectateur, commentateur éventuellement de ce que l'on voit. Et au travers de ce que l'on voit, au travers de nos commentaires, on transmet aussi nous quelquefois des émotions ou l'inverse qui font que ça peut faire évoluer aussi les auditeurs et les téléspectateurs. Tu m'amènes en tout cas à ma prochaine question. Tu me fais une bonne transition, puisque effectivement, on a eu la présentation du Tour de France 2024 la semaine dernière. Alors, on ne va pas revenir, je pense, plus en détail sur le parcours, puisqu'on l'a déjà étudié de long en large. C'est disséqué. Et tout ce que vous avez imaginé, ce n'est pas ce qui se fera. On va plutôt se projeter sur… C'est logique. On va plutôt se projeter sur ce qu'on peut en attendre. Quel protagoniste ? On va voir dessus. Tu parlais de grandes batailles et d'émotions. A priori, on se dirige vers une bataille entre les quatre fantastiques, comme on peut un petit peu les appeler. Jonas Viljogard, évidemment, qui va défendre son titre, face à Tadej Pogacar. Mais il y aura également Remko Evenepoel, présent avec la social quick-step, et Primoz Roglic, parti du côté de la Borangsro, chacun de leur côté. Un match à quatre. Toi, qu'est-ce que tu en penses de cette perspective ? Alors, si on avait le match à quatre, ça veut dire qu'on est capable de faire le bon numéro du prochain loto. Déjà, Pogacar commence à parler du Giro. Oui, on y reviendra justement, mais oui. Dans quelle mesure ça peut impacter les programmes ? Maintenant, je ne suis pas certain qu'on est les quatre. Honnêtement, je ne suis pas certain. D'accord. Deux sûrement, mais lesquels ? Qui va se dérober ? Probablement, quatre. Honnêtement, ça me surprendrait. Qui va se dérober, alors, au dernier moment ? Primoz Roglic, c'est à peu près sûr qu'il va accéder sa saison là-dessus. C'est une de ses dernières chances. Jonas Viljogard, pareil. Tu vois peut-être Pogacar ou Evenepoel ne pas venir sur le Tour de France ? Je pense que Pogacar arrive à un moment, j'ai presque envie de dire, non pas de lassitude de son activité cycliste, mais sur les quatre dernières années, il a été lecteur principal du Tour de France, soit en l'emportant deux fois, soit en terminant deux fois second. parce qu'il n'a pas besoin, j'ai bien besoin peut-être, de changer un petit peu son programme, de changer ses habitudes, d'avoir quelque chose d'un peu plus nouveau. et je pense que le Giro pourrait être cette capacité à modifier les choses. Et un Tour sans Pogacar, tu n'aurais pas peur que Vinge garde l'écran plus qu'une habitude ? Des fois, il faut casser les habitudes. Est-ce qu'en faisant le Giro, il aura la même activité au niveau des classiques qu'il a pu avoir cette année ? Il peut faire le Giro et le gagner et venir sur le Tour aussi, ça n'est pas interdit. Mais il faut quand même se méfier avec les sportives en règle générale. Le pouvoir use. Et Pogacar, il est quand même au pouvoir. D'ailleurs, c'est le numéro un mondial. Il a eu un petit break avec sa fracture du poignet. Mais il a peut-être besoin aussi de se régénérer au travers d'un programme différent qui peut lui redonner de la fraîcheur intellectuelle et mentale. Et si on se concentre sur Remco Evenepoel, on a eu les déclarations il n'y a pas très longtemps de Johan Brunel dans son podcast avec Lance Armstrong, qui revenait sur sa participation éventuelle au Tour de France. A priori, le parcours lui plaît bien et il aurait bien envie de venir. Johan Brunel qui disait qu'il n'envisage pas du tout Remco Evenepoel faire podium du Tour de France avec la concurrence actuelle, que c'est bien beau d'avoir gagné la Volta, mais le Tour, c'est autre chose, et qu'il ne le voit pas au niveau des autres. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette déclaration-là ? Elle n'est pas idiote, loin de là. Et puis, que ce soit Johan Brunel ou Lance Armstrong, ils connaissent un peu le vélo. et suivent d'ailleurs avec beaucoup d'intérêt et de passion tout ce qui se passe dans le monde cycliste et sur les grandes compétitions. Evenepoel, pour moi, a les moyens de gagner le Tour de France. Il a le potentiel pour. Et la question que je me pose depuis un moment, je le trouve lourd. Et à chaque fois que je le vois, je me dis, mais est-ce qu'il n'a pas un ou deux kilos en trop ? Je ne le trouve pas affûté comme un Vingegaard ou Pogachar, ou comme même Sapkos, d'ailleurs. Je ne le trouve pas affûté comme un vainqueur de grands tours pour une raison très simple. C'est qu'il y a toujours maintenant pratiquement, on arrive à plus de 45 000, même le prochain tour je crois c'est 52 000 kilomètres d'ascension. Donc, mètres, pas kilomètres pardon, vous aurez rectifié. Vous ne pouvez pas avoir un gramme de trop pour le payer. Et on se rend compte que Evenepoel a un potentiel extraordinaire. Dès qu'on va dépasser les 7 %, il n'est plus aussi aérien qu'il laisse sur du 5 ou sur du 6. Il est beaucoup moins aérien dès qu'on passe par voie de conséquence au-dessus d'une certaine altitude. Voilà, mon avis c'est qu'il est trop lourd. Je pense qu'il devrait changer sa... Pas musculairement, mais je pense qu'il devrait faire attention à son alimentation. Donc, il faudrait qu'il change sa préparation hivernale et son approche du Tour de France selon toi ? Non, non, le poids c'est pas un problème d'approche du travail hivernal ou de la saison. mais plus quelque chose de plus profond au niveau, je vais dire son hygiène de vie, c'est pas le vrai terme, mais de son approche de sa préparation personnelle. Voilà. Mais je parle pas d'entraînement. Je crois que pour maigrir, l'entraînement est un très bon moyen. On a parlé des 4 fantastiques. Est-ce que tu vois potentiellement un cinquième Laurent, un cinquième fantastique qui pourrait se mêler à ce quatuor-là ou contester la suprématie de ce quatuor-là sur le Tour ? Il y en a qui sont en formation ou en gestation, comme vous voulez. Je pense actuellement que la nouvelle génération, l'un des moins de 21 ans, n'a pas les moyens de les bousculer véritablement. Si on fait le parallèle avec les Français, comme Lénie Martinez ou Romain Grégoire, et tous les jeunes de cette génération, pour arriver au niveau de ceux qui les ont précédés et qui ont moins de 25 ans, ça manque un peu de caisse encore. Et dans la génération déjà bien installée, on a un Aero Quintana qui revient chez Movistar. On y croit ou pas ? Un Aero Quintana qui revient à son niveau de vainqueur de Grand Tour ? D'abord, il n'a jamais gagné le Tour de France. Donc, ça va être difficile de le gagner aujourd'hui. Quintana, c'est un beau sujet. Car c'est d'abord un très beau coureur, talentueux et formidable grimpeur. qui a souvent été plus ou moins bridé dans certaines circonstances de course, qui là, s'il est totalement libéré, il faudra quelques mois pour retrouver son plus haut niveau. Non, Quintana, c'est intéressant, oui. À suivre, donc, pour les prochains. On va revenir avec un mental de tueur, en plus. Un revanchard à sa situation. Oui, c'est logique, oui. Donc, on peut y croire à Aero Quintana l'année prochaine. Tu fais le Tour ? Moi, je ne l'écarte pas, en tous les cas. OK. Et pour finir, peut-être un petit retour sur ce qui s'est passé ces dernières semaines, un peu à l'extérieur du monde cycliste. On a eu le projet de fusion qui a été avorté. Tu t'as donné raison, d'ailleurs, là-dessus. Tu avais dit que tu n'y croyais pas, à ce projet-là. On a eu derrière ces derniers jours des rumeurs sur un projet de Super League mené par les grosses formations INEOS et Jumbo-Visma. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, tous ces projets ? On sent que le cyclisme est en difficulté financière, que ce soit au niveau des sponsors, au niveau de sa structure, au niveau de son évolution. C'est paradoxal. Il n'y a pas de problème au niveau des sponsors, ni au niveau des budgets, puisque les budgets sont toujours en fonction du retour sur investissement. C'est plus le modèle économique qui est en cause que l'argent. Si on prend en France, vous avez les quatre grosses formations françaises. Elles sont là depuis pratiquement 25 ans avec pratiquement les mêmes partenaires, que ce soit Coffidis, AG2R, Française des Jeux ou Jean-René Bernodeau, même s'il a, lui, souvent changé de partenaire. Ce sont des équipes qui sont, comme je dis, qui sont nées en 97, c'est-à-dire que ça fait 25 ans et encore AG2R un peu plus tôt. Donc, je pense que c'est le modèle économique qui est en cause, à tous les niveaux, d'ailleurs. Et en France, sur un autre problème, le secteur amateur, où là, il y a de très graves problèmes sur l'organisation du secteur amateur et surtout des équipes de DN, de DN1. Mais là, bon, on a fait n'importe quoi depuis un moment, depuis un très longtemps, depuis très longtemps, d'ailleurs. Aujourd'hui, d'un seul coup, on se réveille alors que, que ce soit Marc, Madiot ou moi ou d'autres, il y a longtemps qu'on a attiré le signal d'alarme. Mais bon, le chien à bois, la caravane passe, comme disent certains élus de la fédération. Le système économique bouge et c'est les raisons qui font que, pour la première fois, on a entendu véritablement parler de fusion entre des grosses équipes. Alors, reportons-nous au foot et regardons ce qui se passe dans le foot. Et à plus forte raison, aujourd'hui, vous avez de très grosses sociétés qui, non seulement ont un club, mais pratiquement trois clubs en Europe et sur les plus hauts championnats. L'histoire d'une ligue fermée, c'est parti il y a 30 ans. Donc, pour l'instant, ça n'a pas encore bougé. Une expérience a été tentée au niveau du foot. Pour l'instant, elle n'a pas réussi. Peut-être que ça le fera, mais il y a aussi d'autres problèmes d'ordre politiques derrière tout ça. Pour l'instant, je ne crois pas une ligue fermée au niveau du cyclisme. Peut-être un peu plus d'indépendance. Mais qui vous allez y mettre ? Les équipes ? C'est bien, vous mettez toutes les plus grosses équipes et on fait un circuit fermé. Le problème, c'est qu'il faut des organisateurs qui acceptent aussi de rentrer dans ce circuit-là. qui dit organisateur, dit aussi la soumission presque des États, ou alors il faudra faire payer, mais à faire en sorte que ça se déroule sur la voie publique. Le Tour de France dans un circuit fermé, que va dire le ministère des Sports ? Bon, vous avez une ligue fermée, faites votre truc. Ah, il faut avoir les routes ? Les routes, ça va être temps du kilomètre. N'oublions pas qu'on va faire une course cycliste, on est sur la voie publique. Et pour être sur la voie publique, il y a des règles. Il faut des accords au niveau des préfectures, au niveau des départements, au niveau des régions. Ou alors vous faites un circuit fermé sur des circuits fermés à ce moment-là. C'est-à-dire que vous allez prendre, je ne sais pas moi, le circuit de Châteaulin, Rouen-les-Essars, circuit automobile, Mont-Léry, pourquoi pas ? Et vous faites quatre fois la montée de... Enfin, même pas, parce que j'allais dire du Tour-Monnaie, pour encore avoir des autorisations. Donc, c'est un beau projet. Un, il faudrait qu'ASO, on soit le partenaire et qu'il gagne mieux sa vie. C'est vrai pour l'organisateur du Tour d'Italie. Et puis, c'est vrai pour tous les organisateurs du monde entier. C'est plus facile à faire dans une salle de basket, ou dans une salle de hockey, de faire un circuit fermé. Ça existe. Mais là, vous avez une salle, vous jouez dans votre salle, et puis le coup d'après, vous jouez dans la salle d'à côté. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, y compris le public est prêt à ce genre de choses. La nature même du cyclisme fait que ce n'est pas transposable à ce milieu-là. à l'heure actuelle. Et on sait, le nerf de la guerre, c'est globalement les droits télé qui sont... J'ai évité de le dire. Je l'ai dit entre parenthèses en disant que les organisateurs rentrent dedans. Mais bon, un circuit fermé, ils peuvent créer leurs chaînes de télévision aussi. Bon, ce sera analysé. Bon, pour l'instant, 2024, ce n'est pas le sujet. Non, on n'y est pas encore. Mais le fait que ce soit mis sur la table, ça montre bien, et pas mal des acteurs du milieu l'ont noté, qu'il y a un besoin d'évolution du modèle économique cycliste et que c'est quelque chose qui sera certainement en réflexion dans les prochaines années, ça c'est sûr. Après, à voir quel modèle sera sélectionné et où est-ce que ça nous amènera. Stop, stop, stop. Il n'y avait plus de son. C'est bon, c'est revenu. Mais je pense que de toute façon, on avait fait le tour de l'actualité cycliste. Merci, Cyril, d'avoir donné ton opinion sur tous ces sujets-là. Et on se retrouvera très prochainement et très vite sur Cyclisme Actu pour une nouvelle chronique. Et on part en récupération, en respiration hivernale. Voilà, on hiberne et on retrouvera le druide le plus vite possible, on l'espère, si l'actualité cycliste le permet. Et voilà, à une prochaine et bonne semaine à toi, Cyril. Eh bien, bonne semaine et bonne fin d'année à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada